Jean-Claude Marshall, j'ai été nommé en 2008 par le journal officiel et donc je suis depuis cette époque peintre de l'air et de l'espace sachant que 9 ans après la nomination, on devient peintre à vie ce qui est mon cas maintenant. C'était un honneur pour moi de faire ça car je n'imaginais pas être reçu un jour dans cette catégorie pour ce titre et ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir et je me suis consacré totalement à l'armée de l'air en laissant les galeries et la peinture que je faisais à l'origine pour uniquement aller sur les bases et voir ce qui s'y passait au niveau des mécaniciens, des pilotes, enfin les personnes qui travaillaient sur les avions. Et puis évidemment le général de Gaulle c'était quelque chose de tellement grandiose, de tellement important que ça a été un honneur pour moi de pouvoir traiter ce sujet. En ayant vu le film de Normandie Némen, qui traitait du reste du lien fort entre le pilote et son mécanicien, le capitaine Maurice Dessen et Vladimir Bielouzoub, qui ont décidé de mourir ensemble parce que l'avion a eu un problème, ça m'a tellement touché que j'ai eu envie de faire cette image. Ça m'a fait plaisir évidemment parce que le général de Gaulle, comme on le dit toujours, évidemment c'est un tellement grand homme que c'est un honneur de faire un tableau qui s'y rapporte.